et aujourd'hui je suis de retour yes pour une nouvelle vidéo donc du coup j'ai rangé mes valises ma valise en fait parce que je dois voyager pour le travail pour cinq jours je vais partir à vegas so what happened in vegas stay in vegas mais je vous jure il n'y a rien qui va happen in vegas là parce que je pars pour le travail comme je vous ai dit donc je me suis dit pourquoi pas montrer les choses que j'aime tout le temps quand je voyage des choses qui est toujours dans mon sac et c'est ça so yes so compact pour me donc je dois partir là d'ici une heure de temps donc on va essayer de d'accélérer la cadence quoi on va accélérer accélérer et voilà on commence donc j'ai décidé d'amener une petite valise parce que franchement j'ai pas envie de check in ça ok on va faire un petit truc donc ce que j'ai fait c'est que j'ai amené deux pantalons de même des pantalons bouillères pour avoir spicy tout dit mais un pantalon noir aussi c'est nouveau je ne porte jamais mes habits moi ça fait longtemps que j'ai acheté ça donc tu vois je trouve toujours l'occasion donc du coup j'aime les deux pantalons pour cinq jours donc ce que je fais c'est que le pantalon noir j'amène juste des différents eaux vous comprenez et comme vous voyez j'ai de amener cinq différents eaux juste pour les cinq jours parce que franchement les petits eaux avec un blazer et tout ça j'ai chaud bimoum d'avoir sexy tout dit je vais prendre des photos de mes affibis d'avoir sexy tout dit mais comme que je vais mettre une veste en haut donc ça ira j'ai mes trois outfits pour les trois plus importants jours parce que le premier jour c'est important le vendredi c'est important et le le lundi le dernier jour c'est pas trop important c'est parce que c'est quand on fait une autre chose en fait je travaille pour une marque de bijoux donc on part à vegas pour faire une exposé je sais pas quoi donc on sait comment on rencontre nos clients et tout ça donc du coup je fais la marketing pour cette cette marque donc du coup genre il faut que je sois quand j'ai mes voyages d'affaires ce que je fais d'habitude j'ai jamais qu'une veste donc j'ai amené mon blazer j'adore ce blazer c'est de chez mcqueen que qui que j'adore c'est vraiment coupé trop bien il faut que je vous montre ce blazer c'est trop beau ça va tout montrer mais bon c'est que de quoi c'est clean cut ou 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 je vais arrêter je vais ranger parce que je vais rater mon bon là du coup je sais pas si vous savez que vegas il fait extrêmement chaud donc du coup j'ai amené cette petite robe parce que aujourd'hui c'est mon premier jour là-bas donc du coup je vais pas travailler aujourd'hui et le vol c'est à 4 heures de new york et tout ça donc du coup je vais sortir un peu avec mes collègues donc j'ai amené une petite robe là que je vais porter aujourd'hui mais après ça il ya plus de robes vegas il fait tellement chaud genre 100 degrés 100 degrés peut-être ça fait 40 40 degrés celsius moi je connais les fahrenheit je sais pas donc comme chaussures de travail franchement je vais pas amener de talons parce que je serai debout pas debout mais je serai forcément en train de marcher gauche droite debout en train de networking et tout ça pour 8 heures pas 8 heures je commence à 7 heures le matin pour set up et tout ça et je finis vers 7 heures le soir donc 12 heures de temps donc jamais ces petites sandales là avec des black qui est vraiment facile à marcher ça je l'ai acheté à saxe c'est très beau très joli très classe donc je vais amener ça peut-être je vais mettre même un petit char là parce que j'ai pas de temps heureusement que mon atel là où je reste c'est pas trop loin du centre où on fait notre show soya j'ai eu chaud j'ai amené un petit banc donc du coup on va on va parler côté maquillage ce que jamais donc comme que vegas il fait tellement chaud j'ai pas envie de genre je mets jamais de fond de teint ces temps-ci même si je mets pas de fond de teint est-ce que vous avez vous adorez ce maquillage simple tout ça c'est ce que je fais ces temps-ci et c'est ce que je compte vers à vegas aussi donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai toujours dans mon trousse de maquillage donc pour le teint j'amène ça c'est mon glossier en fait ça c'est comme un fond de teint c'est pas un fond de teint c'est comme une petite crème avec un peu de couleur c'est léger c'est très bien pour la chaleur donc j'amène ça c'est toujours ça que je mets comme fond de teint ça que j'aimais aujourd'hui là ça me donne du gros un peu oui donc après ça j'amène mon concealer pour conseiller un peu les dark spots et tout ça donc là c'est bientôt finisseur mais j'avais bien pour que ça sort donc heureusement j'ai trouvé des autres ça même dans mon trousse c'est ça le trousse que j'utilise après le concealer j'amène mon powder my setting powder c'est juste pour s'être le concealer donc ça c'est un essentiel que je voyage partout avec oui et quoi d'autre là j'ai mis mes trucs par terre je suis en train de voir quand même donc aussi en tant que blush maintenant j'utilise ce truc de glossier j'adore les trucs de glossier franchement parce que c'est très léger c'est très comme façon de douler c'est trop bien donc c'est ça que j'ai mis là ça est ce que vous voyez un peu la couleur c'est ça doul c'est joli vous voyez donc ça je vais amener avec moi je vais amener ma highlighter parce que c'est important parce que fongé fongé en fait c'est ça donc ça c'est ma poudre de que je finish avec c'est le doul finish de 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 quoi de long comme en fait celle là j'adore ce truc c'est ma mère qui me l'a donné et franchement tu n'as même pas besoin de mettre du fond de teint ça couvre tout donc je mets ça juste un peu genre après mon maquillage et franchement c'est ça mon maquillage donc les trucs de finition et tout ça peut être un ça va être my mascara de maybelline falsie that's my favorite donc ça je mets dans ma trousse et à part ça c'est tout ce que j'aime comme truc de maquillage et après ça j'aime mes pinceaux et c'est tout là on continue avec les effets de toilette tout ça donc ce que je je laisse jamais c'est mon savon ça c'est mon cétaphil que je je lave mon visage avec franchement ma peau c'est ma yara ambi mom saon yon n'écouti mais mon visage je lave toujours ça avec cétaphil donc ça il faut que j'aime toujours quand je voyage donc cétaphil c'est important ce que je veux pas voyager sans aussi c'est mon tea tree oil donc c'est un sérum pour un tea tree je sais pas comment dit tea tree donc il y a du vitamine saison en fait je le mets sur ma peau chaque deux nuits et franchement j'adore donc je voyage jamais sans si en matière de de lait jamais toujours ça donc ça j'en ai peut-être à 10 c'est le petit nivea soft là que j'adore en fait le nivea soft c'est ça que j'utilise pour ma pour mon visage aussi mon lait corps je peux utiliser les lait de corps de l'hôtel ça me dérange pas mais mon visage il faut que j'amène toujours ça donc c'est un petit truc là qui va me durer quand même les cinq jours j'en suis très petit ouais qui va me durer les cinq jours et ça il faut que j'amène tout le temps aussi pour me laver j'amène toujours ce petit truc de d'acte bananeur c'est genre c'est du savon donc j'amène toujours ça ça coûte un de là et de lait de l'autre je pense que vous devrez savoir ça c'est dr braunner et i have the pure castell soap and i have it in what flavor is this one i don't know the flavor but d'habitude je les achète en lavandre je sais pas quoi donc c'est des petites choses que j'étais toujours à target donc c'est ça je voyage toujours avec aussi pour finir le tout je voyage jamais sans mon diamé hein sans mon diamé mon bière je mets le voyage donc je mets le tout dans un petit ziplock bag et puis de côté ça il y a plein de petits petits ziplock bag tout est unifié unifié donc pour mes cheveux comme vous voyez je porte une perruque là donc du coup je je fais pas grand chose avec j'ai déjà curlé donc je vais même pas amener mon curler parce que ça va quoi donc du coup j'avais juste cette petite sérum et c'est silk infusion donc quand je mets cette sérum ça donne moi mes cheveux un air un peu genre free genre un peu plus like you know genre c'est mes cheveux et tout ça comme que là bas franchement il y a trop genre il y a beaucoup de planches je suis désolé je pense que la dernière la dernière que je suis partie j'ai pas vu trop de noir donc parfois les blancs je pense que ça c'est des cheveux ou je sais pas donc i'm just gonna play around with it c'est des cheveux je vais dire oui c'est mes cheveux oui 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 je retourne et je sais pas quoi mais j'aime toujours ça avec moi donc ça aussi je vais le mettre sur ce ziplock je vais carrément oublier on passe à les petits autres effets de toilette que j'avais donc toujours j'amène ce moins dry invisible mais je pense que c'est trop grand pour l'air port parce que c'est 3.8 donc je pense que c'est trop grand pour l'air port donc mais quand même je vais quand même tenter un peu et les nuisades n'est quoi je sais pas ou peut être je vais juste partir à la boutique à côté de chez ma mère j'ai acheté un autre sticky deodorant là mais je les déteste en fait j'en ai même vous voyez j'en ai mais je les déteste comme pas possible mais bon comment on va faire je vais juste amener ça c'est mieux avant qu'on m'amène des problèmes et tout ça si pas de dentifrice donc la dernière fois que j'ai voyagé j'avais oublié d'amener des potes dentifrice donc du coup dans l'hôtel il n'y avait pas de patte dentifrice donc j'étais dans la merde donc il fallait que je prends un taxi pour partir à un walmart je sais pas quoi donc du coup maintenant quand je voyage j'avais toujours des patte dentifrice parce que tu sais j'aime des gens avec les clients et les gens qui me disent j'ai besoin d'être fraîche quoi ah you know you know you have to be a fresh sis so je vais juste mettre ça ici j'ai mon parfum de coco chanel que je vais amener c'est le oui coco mademoiselle chanel ça c'est pende qui m'a donné la patrouille mais je sais il smells like old ladies parce que c'est pas vrai on est comme mague de l'air mais moi j'aime bien parce que madama spice on comme on dit hein donc je mets un peu je mets ça là et ce que je voyais à jamais oh my god il faut que je vous montre je sais que c'est un peu bizarre c'est ça donc tu sais je sais que je dois pas avoir mes règles maintenant mais en fait ça m'est arrivé une fois je partais à paris genre je venais à new york mais j'ai fait excale à paris mais j'étais tellement stressé parce qu'on avait volé mon portefeuille à l'aéroport international de dakar comme quoi ça tu es dans mon se barre mon portefeuille avait de l'argent mais moi j'en foutais ça de l'argent c'était juste mes papiers et tout ça donc il y a vraiment à l'aéroport mais mais je n'avais plus le la poche et donc j'étais stressé j'étais fatigué je voulais pas appeler ma tante pour lui dire que j'avais pas de sous pour venir chez elle et tout ça dit que le stress m'a tellement stressé que j'ai eu mais mais mes règles là sont venues et j'avais pas amené avec moi un genre j'avais pas de serviettes et rien du tout donc je commence à paniquer je me suis dit ok à calme toi tu vas juste trouver une petite pharmacie dans l'aéroport et c'est ça que je fais depuis lors là je voyage jamais 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 sans si j'ai fini juste de finir mes règles aujourd'hui là il y a même une heure de temps là je vais même amener parce que tu sais jamais dans la vie le stress ça c'est quand je touche et les femmes donc là c'est bon donc j'ai déjà mis mes culottes dedans aussi mes slips et quoi d'autre je pense que là je suis bien la seule chose que j'ai oublié à mettre c'est ma tenue de prière et genre ce que je porte pour dormir donc je vais juste aller les récupérer parce que je vais complètement oublié de les sortir et j'arrive pour la ma tenue de prière et là je vais juste l'aime parce que quand même je prie en voyage j'essaie de prier quand je suis en voyage même si je suis je suis occupé occupé je sais de prier aussi ce que j'ai oublié c'est ma petite culotte pour dormir parce que je vais tu serais dans l'hôtel je sais qu'il fait carrément un peu froid dans l'hôtel mais quand je suis obligé de prier c'est bon quoi donc un t-shirt pour dormir et un genre jogging quoi juste parce que tu sais jamais donc c'est ça donc aussi une autre chose que j'oublie jamais quand je voyage c'est ça j'arrive c'est ça donc un c'est pour sortir les petits boules là quand tu as des choses noires parce que tu sais jamais parce que moi je porte toujours de noir donc j'aimais toujours ça avec moi et c'est ça enfin j'ai pas encore mis un cédia pour du lit mais je vais partir chez ma mère je vais je vais piquer un cédia là bas parce que mon cédia il est un même un peu trop grand je vais vous montrer les 10 donc ça va pas ça va pas rentrer dans mon sac donc du coup ma mère elle a les petites cédia là qui est vraiment léger que je vais je vais ça qu'il a quand je parle là bas et c'est tout donc là ça c'est mes essentiels pour le voyage donc là je pense que je suis prêt à partir un peu je vais juste à mettre les petites choses genre mettre ma petite genre mon petit sac que je mets mon ordi tout ça mais à part ça c'est ça c'est mes essentiels pour le voyage tout le temps quand je voyage c'est les choses que je dois amener à part les habits parce que ça dépend où je vais mais à part ça les effets de toilette le maquillage c'est toujours ça et franchement j'ai oublié mon masque parce que j'avais toujours une masque pour faire genre une masque dans mon visage pour l'air se souvater si vous comprenez pas chaque jour mais chaque deux jours que je vais amener donc que c'est d'acte brand c'est genre un vacuum cleaner sur c'est pour 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 vacuum pour retirer les pores et tout ça donc c'est ça donc là c'est bon quand même parce que finalement il fait chaud la lumière me tape et il faut que je pars chez ma mère donc c'était ça donc là c'était à haut de suite sénégal qui vous a amener une petite une petite vidéo qui était vraiment impromptue et c'est ça donc peut-être je vais un peu vlogger vegas je sais pas je sais pas si j'aurai le temps parce que je serai prise par le travail toute la journée j'ai l'année dernière j'ai même pas eu le temps de sortir de vegas donc c'est ça quoi so yeah I'm gonna go bye guys love you